Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui je vous emmène en voyage, je vous emmène en voyage avec moi dans mon défi Parler Italien en 3 mois, un défi que je me suis lancée en début d'année et aujourd'hui je vous fais la vidéo récap de tout ce voyage, de tout cet apprentissage comment ça s'est passé au quotidien, quelles ressources j'ai utilisé, quelle méthodologie comment j'ai fait, avec qui j'ai parlé, comment j'ai fait pour pratiquer à la fin de la vidéo vous aurez un extrait avec le niveau final au bout des 3 mois, ce que ça a donné est-ce que j'ai atteint mon objectif, oui ou non est-ce que évidemment je ne cherchais pas le niveau, je ne cherchais pas à être bilingue en 3 mois on est bien d'accord, vous verrez jusqu'où je suis allée et comment j'ai fait et juste avant de vous emmener dans ce voyage, je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours, qui se trouve juste en dessous de cette vidéo le lien est dans la description ou juste ici, et bien c'est un kit pour justement savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues, comment ne pas abandonner, comment garder la motivation et toutes les ressources que vous pouvez utiliser je vous emmène dans mon voyage et je vous dis, et bien de l'autre côté, on se retrouve de l'autre côté donc là on est le premier jour de l'apprentissage de l'italien le deuxième jour plutôt parce que j'ai commencé hier soir donc là je vous montre, je suis avec mon assimil j'ai mon petit carnet à côté pour écrire des mots de vocabulaire, pour m'interroger, pour apprendre de manière active j'ai mon petit infusion qui est là au gingembre et donc là ce que je fais c'est que j'ai une première partie avec MosaLingua l'application MosaLingua, je répète à voix haute, ça c'est vraiment très important je répète à voix haute plusieurs fois et j'utilise Assimil pour faire les petites leçons et je le fais toujours de manière active, c'est à dire que je lis à voix haute j'écoute, je cache, je traduis, je fais vraiment différentes alors deuxième phase du défi italien, parler italien en trois mois alors là le truc que je voulais partager avec vous absolument peu importe les ressources que vous utilisez donc moi là c'est Assimil et MosaLingua ce que j'ai fait dans la toute première phase d'apprentissage c'est d'apprendre de manière active tout ce que j'apprenais donc évidemment tout ce que j'apprends je me focalise sur ce dont j'ai besoin je vous dis évidemment parce que j'en ai parlé déjà plein de fois c'est la méthode 20-80, c'est utiliser uniquement ce qui est utile immédiatement et ce que je fais à chaque fois que j'apprends un mot ou une phrase c'est que je la répète à voix haute je l'écoute déjà pour être sûre de la prononciation et je la répète, je la répète et je vis la phrase, je vis le mot je vais la reproduire, je vais la dire à mon conjoint je vais la dire à voix haute toute seule voilà peu importe mais le fait de vivre la langue, d'apprendre activement ça va être beaucoup plus efficace et comment je fais pour apprendre activement alors déjà il y a ça mais il y a aussi plusieurs phases qui sont importantes c'est qu'une fois que j'ai lu par exemple le mot, la phrase, le dialogue c'est que juste après je vais fermer mon livre, mon application et je vais me poser la question c'est ça qui est important c'est de se poser des questions de se dire qu'est-ce que j'ai appris et là il y a des choses qui vont venir tout ne va pas revenir mais certaines choses vont revenir et là c'est important de ne pas se blâmer en se disant oh j'ai rien retenu etc c'est votre première phase d'apprentissage c'est normal qu'il y a des choses qui restent pas vous reposer la question le soir même vous dire qu'est-ce que j'ai appris ce matin et le lendemain matin se reposer la question et un petit peu quelques jours plus tard en fait c'est vraiment la répétition par intervalle c'est comme ça que votre mémoire, que votre cerveau fonctionne donc forcément c'est efficace quand on travaille avec soi et pas contre soi donc ça c'est vraiment ce sur quoi je me suis focalisée et toujours la pratique orale même si je ne parle pas encore avec un natif pour le moment mais cette phase c'est être concentré sur avoir un maximum de vocabulaire utile vélo et italien je mets toujours les deux et j'ai fait du mausalingua aussi ça permet de mettre en activité de mémoriser en même temps et ce que je fais c'est que je répète à voix haute tout ce que j'entends et je vous fais la suite de la vidéo dans un autre moment bonjour ce matin je vous partage ma petite routine je suis en train de préparer mon petit café et je suis en train d'écouter la radio locale en italien pour avoir du son pour m'habituer à l'accent pour l'avoir dans les oreilles dès le réveil pour que vous savez on travaille le cerveau fonctionne par mimétisme c'est à dire qu'il va répéter ce qu'il entend donc à force de m'immerger dans la langue il y a un moment il y a des choses et tout le travail qui est fait à côté évidemment mais ça va ressortir beaucoup plus de manière automatique la semaine 3 et 4 ont été un peu plus soft pour moi parce que ça a été une période assez chargée en travail et en trucs perso en panne de voiture en recherche de maison bref voilà tous les aléas la vie quoi donc du coup c'est un peu plus soft donc j'étais un peu moins avec la ressource à 6 000 donc je me suis vraiment focalisée sur quand même optimisée il y avait quand même de l'italien de tous les jours dans ma vie et notamment la radio comment elle s'appelle c'est radio kiss kiss en italien elle tourne toute la journée donc je suis en écoute passive en fait de l'italien donc ça me permet de repérer des mots de vocabulaire que j'aurais entendu que j'aurais étudié le matin même avec Mosa Lengua et qu'est-ce que je voulais vous dire et du coup ce que j'ai fait cette semaine c'est que je me suis vraiment focalisée sur la pratique active c'est-à-dire écrire c'est que tous les matins j'avais mon petit carnet là comme ça j'écrivais un petit texte en italien et je choisissais le sujet pour le lendemain comme ça le lendemain je n'ai pas à réfléchir ah mais qu'est-ce que je vais écrire je me mets directement sur le calvin et je commence à écrire donc comme ça ça permet de pratiquer d'être en actif dans son apprentissage aller chercher des mots de vocabulaire dans ma besoin et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc j'ai fait ça je me suis mis également sur Tandem j'ai trouvé une partenaire de langue avec qui j'échange un peu tous les jours par texto par message écrit et là j'ai aussi planifié mes créneaux mes sessions orales avec une native sur Italki donc là je vais commencer donc la semaine 6 ça fait un peu tard j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt mais voilà on s'adapte aussi à la vie du quotidien c'est pour ça que je vais vous montrer et que je vous filme un peu tout ça parce que c'est pas en étudiant 7h par jour ça serait top mais pour être dans la vraie vie dans la réalité et bien je m'adapte je fais comme vous donc voilà donc la semaine prochaine on passe à l'oral j'ai réservé un créneau d'une demi-heure tous les jours donc une demi-heure c'est pas grand chose mais le fait de le faire tous les jours ça va me permettre de bien me mettre dans le bain et ensuite j'augmenterai la cadence et qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi oui par rapport à la grammaire c'est ça que je voulais partager avec vous par rapport à la grammaire je n'ai encore rien appris en grammaire enfin quand je dis rien je n'ai pas appris comme on pouvait faire à l'école avec tout par exemple le présent c'est ça toutes les terminaisons les sujets etc j'ai pas du tout fait ça c'est que grâce à à 6.000 et le fait d'écrire de lire des textes de m'imméger dans la langue en fait j'apprends la grammaire et la conjugaison en contexte c'est à dire que je vais plutôt me faire fonctionner mon cerveau à me poser des questions plutôt que d'ingurgiter des règles toutes faites que je ne vais pas forcément mettre en pratique tout de suite donc qu'est-ce que ça veut dire tout simplement que là en italien ce que je repère je repère des patterns donc il y a toujours je vois des O à la première personne c'est vrai que c'est la première sessione de l'italien m'hum mh m'hum m'hum sto imparando m'hum 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 5 settimane m'hum 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 aujourd'hui pour m'entendre Ok, ok Où est-ce que tu vivais en France ? Je vivais au nord de la France Alors, semaine 7, j'avais décidé de planifier une heure d'oral avec ma partenaire, avec Sylvia en italien Je planifie tout en amont, comme ça je suis sûre que le jour J, eh bien, j'ai pas le choix C'est mon créneau réservé, donc je le fais Donc forcément, je gagne de plus en plus en fluidité Ça reste encore lent, ça reste un peu, je cherche mes mots, etc Mais franchement, le fait de parler tous les jours, petit à petit, comme ça Eh bien, ça aide énormément, forcément Et deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que ça y est Là, je sens qu'au niveau de l'oral, eh bien, le fait de manquer de grammaire De connaître les règles, etc, ça me bloque Donc là, maintenant, j'ai envie d'aller découvrir les règles de grammaire, de conjugaison Donc je me suis acheté des cahiers d'exercices Voilà, j'ai pris la version à 6 000 J'ai jamais testé encore, donc ce sera l'occasion de le faire Je serai en retour si vous voulez Et j'ai commencé à regarder un peu, à lire Je n'apprends absolument pas par cœur les règles dans l'ordre des personnes et tout ça Des sujets Mais je lis, je repère dans les phrases Je reviens en arrière, je fais quelques exercices C'est vraiment... Et en plus, j'ai des prises de conscience Là, j'aurais dû me filmer hier Quand je rigolais toute seule en faisant mes exercices J'ai mon conjoint à côté qui me dit L'italien a l'air hyper drôle, c'est cool Et du coup, j'ai eu des prises de conscience sur des verbes, en fait, que j'utilisais Et là, je me suis dit, ah, mais c'est pour ça Et en fait, là, il y a une encre de la compréhension Enfin, non, quand tu comprends, en fait, tu as une encre de la mémorisation qui s'installe Et c'est beaucoup plus facile pour comprendre et pour réutiliser efficacement, en fait Et forcément, ça débloque l'oral Donc voilà, ça, c'est ça Je voulais partager un autre truc avec vous C'est qu'au début du défi, je vous disais, voilà, au bout de tant de semaines Je vais partir en Italie, ça sera mon objectif intermédiaire Pour me bouger, justement, pour me motiver Sauf qu'entre-temps, on nous a dit, les frontières sont fermées Donc la motivation est un petit peu redescendue Ça, c'était les semaines 4 et 5, je crois Là, on se rend compte que finalement, on va peut-être pouvoir partir Donc là, ça m'a remis le feu pour faire, voilà, pour me mettre en action Donc là, on va voir si je vais pouvoir partir ou pas Donc on verra dans la suite de cette vidéo Donc les semaines précédentes, j'étais censée partir en Italie Bon, évidemment, ça ne s'est pas fait Si vous avez suivi sur Instagram Finalement, ça s'est transformé en voyage dans le sud-ouest de la France Qui était génial, mais bon, pour pratiquer l'italien, c'était pas forcément le meilleur endroit Mais c'est pas grave, j'avais donc décidé de partir seule en Italie Parce qu'en termes de conditions, ça aurait été beaucoup plus simple Donc j'étais en train de planifier mon petit voyage, mon petit séjour Et finalement, la nouvelle est tombée aujourd'hui Ils sont en train de prévoir un confinement pour l'Italie Donc on va trouver un plan B Je vous expliquerai dans les prochains extraits Dans les prochains extraits, quel sera le plan B Mais voilà pour ça Après, pour la routine d'italien des dernières semaines Donc en vacances, évidemment, j'avais un peu relâché Je gardais quand même de l'italien tous les jours Mais la routine d'italien était beaucoup moins active Donc c'était plutôt, en termes d'action, qu'est-ce que je faisais ? Eh bien, c'était des choses qui ne demandent pas énormément de travail Donc juste quelques exercices comme ça Et j'ai écrit quelques textes Et j'ai regardé quelques vidéos Et par moment, dès que je pouvais, dès que je marchais sur la plage seule et tout ça Je parlais italien ou autre pour activer la mâchoire Donc voilà, j'avoue que j'ai lâché pendant 3 jours peut-être Pendant les vacances Donc c'est ok Mais c'est ça que je voulais vous partager C'est que ce que je vous conseille de faire C'est d'être hyper régulier dans votre routine Parce qu'en fait, à partir du moment où vous lâchez C'est beaucoup plus difficile de se remettre dedans Donc là, le retour de vacances J'ai planifié pour être sur mes créneaux avec ma native Avec Sylvia J'ai pris des créneaux d'une demi-heure et d'une heure pour alterner Parce que ça demande quand même pas mal d'énergie Étant donné que là, on arrive sur des niveaux un petit peu supérieurs On avance Donc là, on va commencer à utiliser des temps composés Des temps que je ne maîtrise pas Donc ça demande plus de réflexion Donc c'est pour ça que j'ai pris des créneaux de 30 minutes aussi Mais le fait de le planifier, au moins je suis sûre de le faire Et là, hier, j'ai repris mes bouquins à 6 000 Pour faire des exercices Je me suis aussi auto-testée sur les temps Je me suis dit, ok, je vais prendre les temps Comment dire ? Les trois verbes des trois groupes Et je vais m'interroger Alors comment on fait le présent ? Comment on fait l'imparfait ? Comment on fait le futur ? J'ai fait ça, c'était assez fun Parce que le truc, comme je disais dans la story Instagram Que je n'ai jamais rien appris par cœur depuis le début Tout ce que j'acquiers C'est parce que je pratique oralement Avec ma partenaire Que je lis des textes Que je regarde des vidéos Et du coup, hier, j'ai quand même réussi à ressortir pas mal de choses Et ça m'a permis, en plus de faire ça D'identifier où ça bloquait Donc typiquement Le conditionnel et le futur C'est absolument pas maîtrisé Donc j'ai demandé à ma partenaire de m'interroger De me poser des questions sur le futur, etc Et c'est ça qui est important C'est quand vous êtes en échange avec un tuteur Son rôle, c'est que vous lui donniez les clés Pour faire ce dont vous avez besoin Ne soyez pas passif à attendre Parce que lui ne va pas savoir ce dont vous avez besoin A moins que vous soyez hyper régulier avec lui Et que vous ayez un bon échange Et qu'il sait exactement Que vous avez défini en amont ce que vous vouliez Mais là, voilà, clairement, c'est moi qui lui dis Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, etc Et on va dans cette direction Et au moins je ne perds pas de temps On avance, on avance Donc voilà Donc pour les semaines à venir La semaine prochaine On va continuer sur la routine orale Tous les jours Écriture, exercice Je regarde mon tableau blanc là-bas Où je note tout ce qui se passe Et pour les deux prochaines semaines Où j'avais prévu de partir en Italie Eh bien, je vous... On verra ça dans les prochains... Dans les prochains extraits Alors nous voilà en semaine 11 Et là il se passe des trucs Il se passe vraiment des trucs Parce que je devais partir en Italie Ça ne s'est pas fait Bref, maintenant on se retrouve J'ai trouvé un plan B Le plan B c'est de partir en Suisse La partie italienne évidemment Donc là j'ai réservé un séjour linguistique Pour partir pendant 15 jours Pendant deux semaines Et donc voilà Parti pour... J'adore aller à l'école Donc je suis trop contente Et donc l'idée c'est d'accélérer le process Évidemment Et surtout Moi ce pourquoi je l'ai fait au début En fait c'était surtout pour ma motivation Parce que j'adore apprendre les langues Pour voyager Pour parler avec les personnes sur place On a tous des raisons différentes Ça peut paraître évident Mais il y a d'autres personnes Qui apprennent les langues Pour pouvoir comprendre Des membres de leur famille Pour le travail Voilà les raisons sont différentes Mais moi je sais Que ça c'est le truc Qui allait me donner le feu La motivation Pour ne pas abandonner mon apprentissage Du coup Là ça me... Je suis trop contente Parce qu'en plus on a fait un test Alors on a fait un test à l'écrit Et un test à l'oral Je viens juste de terminer Je vous fais la vidéo aussitôt Et ce qui est marrant Et bien c'est que la personne m'a dit Alors ton niveau est un mystère Et j'ai tout de suite compris pourquoi Parce que Déjà elle m'a dit Je pense que tu n'as pas appris De la manière conventionnelle Et effectivement c'est bien le cas C'est que à l'oral Elle m'a défini un niveau intermédiaire Donc un niveau entre B1 et B2 Donc là on est quand même dans la 11ème semaine Donc en 11 semaines J'ai réussi à avoir un niveau A l'oral intermédiaire Donc je suis vraiment hyper contente C'était écrit sur mon tableau blanc Mais je mets toujours les objectifs Supérieurs à ce que je pense vraiment atteindre Pour justement me booster Donc là je suis hyper contente Qu'elle ait dit ça Et le mystère c'est à dire Qu'il y a des choses très basiques Que je ne maîtrise pas encore Par exemple des sujets Voilà des petites choses Vous savez les trucs un peu chiants à apprendre Et ça en fait Moi ça ne me pose pas de problème Parce que je sais que ça va être vite corrigé Justement on va le faire avec eux Et donc on va direct rentrer dans le dur On va revoir un petit peu les bases Et j'adore apprendre de cette manière Parce que je suis allée suffisamment loin Pour ne plus abandonner Pour ne pas revenir en arrière Parce que j'ai atteint un niveau suffisamment avancé Pour aller encore plus dans ce sens là Donc voilà Je vous emmènerai un petit peu avec moi en Suisse Vous verrez dans les prochains dans la suite Et j'ai trop Alors voilà en semaine 12 et 13 du défi Je pars en immersion Donc en Suisse côté italien Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais Moi c'est mon truc de motivation C'est le levier qui me donne la motivation Qui me pousse à étudier tous les jours Donc j'ai fait cette immersion Non seulement pour garder cette motivation Mais en plus forcément Pour mettre un coup de booster à mon apprentissage Donc me voilà Premier jour j'arrive à l'hôtel J'arrive à me faire comprendre Première satisfaction ça fait plaisir J'arrive à parler Même si c'est hyper lent Et le lendemain je pars à l'école Donc voilà tous les jours j'ai trois heures d'italien en cours Alors je me rends compte qu'il y a vite un problème C'est que ce n'est pas trois heures d'oral Trois heures où je parle Mais c'est trois heures où un prof me parle Et dès le premier jour J'ai dû parler quatre minutes Même pas Et à la fin de l'heure je me suis dit Bon là ça va pas le faire Pour apprendre une langue Il faut la parler un maximum La pratiquer Et du coup on a juste ça Et ça c'est hyper important C'est que vous définissiez en avance vos besoins Et que vous disiez les choses Ne soyez pas frustrée Si j'avais rien dit je me serais retrouvée Pendant deux semaines à ne pas parler Donc il m'a fait parler davantage Donc ça c'était quand même plutôt cool Mais malgré tout je me suis vite rendue compte En fait que Qu'il n'y avait pas assez de pratiques Parce que c'était beaucoup de grammaire De conjugaison etc De vocabulaire Donc ce qui est très bien Mais ça manquait de pratiques Donc je me suis inscrite sur Tandem Donc la version pro Pour pouvoir être géolocalisée Et trouver des gens sur place Pour pouvoir pratiquer Mais le truc c'est que j'ai échangé Avec plusieurs personnes Mais chacune me disait Qu'ils étaient en déplacement pro Qu'ils n'étaient pas disponibles Bref voilà Pour moi c'était pas assez fiable J'avais besoin de rencontrer quelqu'un Vraiment sur place Parce que étant donné que Tout est fermé Je peux pas aller dans les bars Pour parler avec les gens Faire des activités avec les gens Voilà la situation fait Que c'est pas forcément simple De trouver des gens avec qui échanger Je me retrouve à juste parler Pour commander un café Commander une glace Donc c'est assez Restrictif comme conversation Donc ce que j'ai décidé de faire Au lieu d'attendre De trouver quelqu'un Et de perdre mon temps Voilà c'était deux semaines Donc j'avais besoin D'être hyper rapide Pour trouver quelqu'un Du coup je me suis J'ai de la même manière Comme je le fais en France Sur Italki J'ai pris deux tuteurs Et tous les jours J'avais deux heures de conversation Donc en plus des trois heures Et en plus de ça Ce que je faisais C'est que Donc ça j'ai fait ça La deuxième semaine Pas la première semaine Le temps de m'organiser Voilà De me mettre un peu Sur place ici De trouver mes repères De trouver mes marques Et en plus de ça Tout ce que je faisais Tout ce que je vous dis C'est valable aussi Pour vous en immersion En France Tout ce que je faisais C'est que Et bien tous les jours Je revoyais le vocabulaire Qu'on avait appris en cours Je revoyais les choses Je le révisais de manière active Je m'interrogeais Je ne faisais pas que lire Je faisais des exercices J'avais une masse d'exercices À faire Que le prof me donnait En plus de ça J'écrivais un texte Tous les jours Qui me Ce n'était pas forcément Donné en devoir Mais vu que mon objectif C'est quand même De m'améliorer Donc j'avais décidé d'écrire Parce que ça fait partie De la pratique active Et ça permet vraiment De progresser Et quoi À d'autres Je regardais mes petites notes Parler Poser des questions Voilà ça c'est hyper important C'est que A chaque fois que je me retrouvais Dans une situation Déjà je traduisais la pensée Je me disais Ah oui comment je peux le dire Dans la langue Donc en italien Et surtout J'allais poser la question Soit à mes tuteurs Soit au prof En leur disant Ok c'est quoi la manière La plus naturelle De dire cette chose Parce que ok J'allais traduire Je regardais sur les traducteurs Etc Mais il y a souvent des cas là Donc je lui posais la question Et le fait d'échanger De le faire à voix haute Avec le prof ou le tuteur C'était déjà Un premier levier De mémorisation Parce qu'il y a un échange Avec la personne Il y a un ancrage Émotionnel Qui fait qu'on mémorise mieux Donc tous les jours C'était vraiment Le focus À 1000% J'étais peut-être À 5-7 heures Par jour D'italien Et en plus de ça Je regardais Des vidéos Et des séries En italien Encore une fois Focus 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 Je notais le vocabulaire Donc voilà Pour les deux semaines Et ce que je veux vous dire Surtout C'est que je regarde Si j'ai rien oublié C'est que Tac tac C'est que vous voyez Finalement c'est la même méthodologie Que vous soyez en France Ou à l'étranger C'est une immersion complète Parce que souvent le problème On se rend compte Que quand on part en immersion Déjà on part avec l'idée Que parce qu'on sera en immersion Parce qu'on sera à l'étranger La langue va se télécharger Dans notre cerveau Sauf qu'il y a souvent ce problème C'est que finalement Il n'y a pas suffisamment De pratique orale Même si on est à l'étranger Même si on est en immersion Ce n'est pas suffisant Il faut vraiment Aller se créer des opportunités Et pas juste subir en fait Et ça vous pouvez le faire Dans votre immersion en France Et évidemment Vous avez vu dans mon immersion Quand j'étais en France Je passais beaucoup moins de temps Je passais entre une demi-heure Et une heure par jour A pratiquer Là je suis sur place J'ai dédié ces deux semaines A ça Donc forcément Ça a mis un coup d'accélérateur Et finalement Et bien A la fin de ces trois mois Donc le défi C'est d'être parlé Italien en trois mois D'atteindre le niveau B2 Finalement J'arrive à quel niveau J'arrive à un niveau Fin B1 Donc début B2 Donc niveau intermédiaire Donc Ce n'était pas l'objectif de départ Mais je suis hyper contente Parce que j'avais mis la barre haute Déjà à la base Et je savais Parce que maintenant Je suis habituée Que les objectifs Sont toujours mis Un certain niveau Pour Généralement On arrive juste en dessous Si vous aviez mis le niveau L'objectif un peu plus bas Vous seriez arrivé un petit peu plus bas Donc c'est pour ça Que j'ai mis la barre A ce niveau là Maintenant Vous allez voir dans la suite Un échange Pour voir le résultat Je vous montre concrètement Mon niveau d'italien Je fais encore Beaucoup de fautes Et ça C'est normal Je n'ai pas encore Un niveau avancé Donc pour moi C'est une réussite Je suis quand même hyper contente Parce qu'entre moi C'est fait Et je vous invite vraiment A reprendre tout ce que vous avez vu Dans cette vidéo A le prendre A le dupliquer Pour vous Pour votre apprentissage A la maison Et je vous refais Un petit extrait Parce qu'il y a quelque chose D'hyper important J'ai oublié de vous dire Pendant cette expérience Pendant deux semaines Alors oui Effectivement J'ai Ça a été hyper intense Et j'ai bien conscience Que vous n'avez pas forcément Ce temps A dédier A l'apprentissage De la langue Donc je vous dis C'est entre 7-8 heures Voir plus Par jour Dédié à la Contestage de la langue Donc forcément Ça m'a donné D'impulsions de dingue En revanche Si je ne l'avais pas fait Et bien J'aurais poursuivi La même méthode Que j'ai employée Quand j'étais en France Donc à dédier Uniquement entre 30 minutes Et une heure par jour J'aurais atteint Les mêmes résultats Mais en plus de temps En fait C'est ça qu'il faut avoir En prendre en compte C'est que c'est possible Sauf que ça va prendre Plus de temps Et surtout Un truc Hyper important C'est ça le truc principal Que je voulais partager avec vous C'est que Oui Pendant cet apprentissage Il y a eu Cette petite voix Qui est venue me dire Ah oui Mais tu ne vas pas y arriver Mais attends Regarde Encore tout ce qui reste à apprendre Vous savez Cette petite voix Je vous le partage Parce que je sais Qu'elle est là En permanence Qu'elle est là Avant même Que vous démarriez Votre apprentissage A vous dire Mais non Mais les langues Ce n'est pas fait pour moi Je n'ai pas une bonne mémoire Vous voyez Toutes les croyances limitantes En fait Et bien Moi je l'ai encore Elle revient de temps en temps Mais j'ai réussi A la manipuler Pas la manipuler Mais à la A la bloquer C'est à dire Que dès que j'ai Cette petite voix Qui arrive J'utilise la méthode Du cavalier Dont je vous ai déjà parlé Dans une vidéo précédente Sur les 5 outils De développement personnel Où en fait Dès que j'ai une petite voix Qui arrive Qui me dit Ah non mais c'est trop dur Tu n'y arriveras pas C'est trop long Etc Je fais stop Stop Cette petite voix Je la stop Et je la remplace Par autre chose A non je vais y arriver Je sais que je peux y arriver Si je n'abandonne pas Je sais que j'aurai des résultats Et c'est la même chose Pour vous C'est pour ça Que je voulais partager ça Avec vous C'est vraiment Travailler avec cette voix Gérer la Parce que c'est elle Qui va vous empêcher De réussir Et tant que vous n'arrêtez pas De bosser Tant que vous bossez sur votre langue Vous aurez des résultats Donc vraiment Faites-vous confiance Vous pouvez vous faire confiance Senti Ma come mai Hai scelto Di studiare Proprio italiano Ah si ok E' molto interessante Parce que j'aurai une histoire Avec cette histoire La chose est que Ok De première Prima Volevo Imparer Le tedesco Ok Ah ok Completement Une autre chose Exactement Le tedesco Parce que C'est une langue Que j'ai apporté Que j'ai apporté à la scuola Mais Non l'ai apporté Non l'ai apporté Non l'ai apporté Mai Perché Non so E' ok Una lingua Che Mi piace Non mi piace Un po Strano I Sempre Mi avevo Dito j'ai dit que je parle le tedesco et après je peux apprendre l'italien comme une récompense parce que j'aime beaucoup le son de l'italien mais ok, pour moi c'était plus attrayant de parler l'italien mais pour donner la motivation, c'était comme une étape, non ? mais un jour, l'année dernière, avec mon garçon, nous étions dans la montagne de vacances et comme je n'étais jamais venu à l'italien, lui m'a dit ok, je vais te prendre l'italien pour te découvrir l'italien mais pour moi ce n'est pas possible parce que j'ai besoin de parler l'italien pour découvrir l'italien pour moi c'est une chose que j'aime beaucoup c'est à part de l'apprentissage aussi de voir la culture, de voir la culture exactement, oui c'est à part, j'aime parler avec la personne, de découvrir la culture et de comprendre vraiment comment c'est, non ? et lui m'a dit ok, je veux aller à l'italien et j'ai dit ok, non problème, mais une chose c'est que je vais m'aider à l'italien pour parler l'italien, c'est que je peux aller à l'italien et j'ai dit ok, je vais m'aider à l'italien et je vais m'aider à l'italien et j'ai dit, c'est quelque chose un boulot qui va lui faire, c'est ça ? ça peut être un boulot qui va lui faire et... Je ferai. Et nous allons... En futur ? Anderons. Et nous allons à l'Italie, ensemble, non? Oui, en Italie. Ok ! Et au final, ce qui est arrivé, mais pour la situation, pour le Covid, tout, nous n'avions... Nous n'avions pas... Nous n'avions pas... Nous n'avions pas à l'Italie, mais... nous n'avions pas à l'Italie, mais nous n'avions pas à l'Italie. J'espère que vous avez apprécié ce voyage avec moi. Je vous ai emmené avec moi. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous avez aimé ce défi. Et me dire si vous êtes prêts à vous aussi vous lancer le défi 90 jours pour parler une langue. Et donc, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501